... Loin à l'Ouest, c'est l'histoire d'une fille aujourd'hui qui cherche à comprendre pourquoi sa mère et sa grand-mère ne se parlent plus depuis sa naissance. Elle se met à enquêter, elle découvre qu'il y a un secret de famille qui a trait aux femmes de sa famille. Elle fait une enquête sur la lignée de femmes dont elle est issue, sur 4 ou 5 générations, ce qui nous permet à nous de rencontrer sa mère, sa grand-mère, son arrière-grand-mère et de finalement traverser tout le siècle en compagnie des femmes. C'est la société qui les appelle mauvaise fille. C'est juste parce qu'elles ont choisi de faire un pas de côté par rapport à la vie toute tracée que la société avait prévue pour elle. Toutes ces femmes, à un moment donné, vont dire non ou vont faire un petit pas de côté pour ne pas suivre un destin tout tracé d'avance. Et donc la société va les appeler mauvaise fille parce que ce n'est pas des mères de famille qui restent enfermées à la maison. mais elles vont devenir finalement mauvaises filles parce que pour vivre leur propre vie et suivre le destin qu'elles se sont choisis, elles vont être obligées de mentir parce que sinon la société ne les laisse pas vivre comme elles le veulent et elles vont finalement être vraiment des mauvaises filles, c'est-à-dire des menteuses ou des menteuses par omission et ce mensonge-là va empoisonner la vie des générations suivantes. La situation a changé, évidemment, quand même, petit à petit. Grâce justement à ces mauvaises filles qui sont des pionnières et qui permettent de faire un peu bouger les lignes, la situation, elle, change. En revanche, la volonté de prendre soi-même sa vie en main, c'est la même qu'elle soit qu'on soit en 1900 ou aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada